salut à tous et bien sûr magic arena fr oui l'éclairage est un petit peu différent parce que voilà je voulais tester différents trucs j'ai pas la lumière qui me revient directement dessus c'est pour ça que j'ai peut-être l'air un petit peu plus sombre et c'est mieux pour mes yeux donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'ai une moustache attention cette semaine pas beaucoup d'actu pour ce point news malheureusement pas grand chose à part la sortie de mtg mobile qui est reportée du coup j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes deck commander ça m'a été beaucoup demandé je vais pas vous les présenter en détail ici mais n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous voudriez que je vous présente avant les autres comme ça la prochaine fois qu'il n'y a pas trop de news je peux vous faire un petit peu une deck tech de mon deck commander plus approfondi là vu que j'en ai cinq je vais vous en parler rapidement et comme ça ça vous fera une idée vous pourrez me dire ce que vous en pensez en description sachant que j'ai pas encore rentré les decklist sur un site pour vous les mettre en description proprement il faut que je fasse des modifs sur un peu tous les decks ça me prend du temps du coup je le ferai plutôt un par un quand je vous les présenterai plus en détail on commence du coup avec la première vraie info qui est la sortie de mtg arena sur mobile repoussé à 2021 pas beaucoup d'infos à ce sujet voilà je vous informe juste que c'est repoussé les raisons sont qu'ils ont besoin de peaufiner un petit peu le jeu quelques derniers réglages nécessaires rien d'autre à la base le jeu était prévu pour sortir donc sur mobile et sur tablette on suppose en même temps le en 2020 enfin fin 2020 là ce sera repoussé à 2002 début 2021 donc janvier ou février dès qu'on a plus d'informations dès que j'en ai plus surtout je vous les donne dans les points news mais voilà pas trop trop d'informations de toute façon ça fait un moment qu'on l'attend l'attendre quelques semaines quelques mois de plus je pense que c'est pas trop dérangeant non plus sachant qu'il existe des solutions si vous voulez vraiment jouer sur tablettes et mobiles que vous pouvez trouver sur internet notamment des contrôles de pc à distance pour ceux que ça intéresse voilà c'est du bricolage mais ceux qui en ont vraiment besoin maintenant il ya des outils qui permettent de le faire par manque de news on passe sur mes deck commander alors je vais vous afficher seulement le commandant juste à ma droite du coup enfin à ma gauche pour moi à ma droite pour vous pour vous en parler un petit peu on commence avec tatio va c'est un peu mon deck de coeur c'est le premier des commandeurs que j'ai monté vraiment pas en mode un peu budge etc c'est le premier des que j'ai fait pour rosser je me suis toujours fait ça et je rose des gens je cherchais un petit peu des commandants en fait je suis tombé sur tatio va carte que j'aimais beaucoup je suis dit tiens je vais essayer de me build un truc je les fais avec les moyens les moyens du bord j'ai un petit peu amélioré depuis enfin même j'ai pas mal amélioré depuis en gros c'est un simi crampes avec des grosses pelles le côté rampes en fait d'habitude des spades qui sont un peu morts en fin de partie balla avec tatio va on va piocher des cartes gagner des points de vie du coup faire de la value supplémentaire quand on a plein de mana on casse des grosses pelles pour essayer de gagner la partie un petit peu une shell control dans ce deck était pas trop présente à la base mais que j'ai mis petit à petit avec des contres etc et une ou deux combos tour infinie normalement tatio va ça jouer plus les decks traditionnels moi j'en ai mis qu'une ou deux parce que je joue avec un cercle de collègues qui ne n'apprécie pas forcément les combos infinie effectivement c'est pas le plus fun ça permet de clore une game mais c'est pas quand on a envie de jouer des cartes de se mettre sur la gueule de s'amuser c'est pas non plus la folie et les combos qui vont gagner deuxième deck on a allé là allé là qui régale espère enchantement avec le général qui beat down très fort parce que dès que vous avez joué des enchantements vous allez créer une armée plutôt vénère plein d'enchantements qui vont buffer toutes les fées que vous et créer entre elles qui vont peut-être même le faire qu'elles deviennent des anges avec l'enchantement visite divine des enchantements qui permettent aussi de gérer les bêtes ou les permanents adverses un petit peu de vrais au cas où puisqu'on peut facilement repartir d'une vrais sauf d'un austère commande qui devrait à la fois nos créatures et nos enchantements ça c'est plus chiant beaucoup d'enchantements qui permettent de piocher donc le deck est très résilient je n'ai pas énormément joué mais à chaque fois j'ai fait des bonnes parties et c'était c'est très faire la manière dont dont se déroulaient les parties donc c'était assez agréable pour mes adversaires et pour moi en tout cas bon pour moi c'était en tout cas très cool deuxième troisième d'accord donc corvold que j'appellerai le coquin vous connaissez corvold sur magic arena on en a entendu largement parler en standard en historique etc dès que d'une sacrifice sans surprise qui peut tuer toute la table sortie de nulle part c'est vraiment la dernière fois je m'attendais pas j'ai fait une sortie où je me dis vas-y je détape avec corvold qu'est ce que je fais ben je fais un petit pioche petit sacrifice petite pioche un petit tutor je vais chercher ça hop je leur réanime etc et j'ai fini par tuer toute la table et je m'y attendais vraiment pas j'ai vraiment à peu joué le pack aussi comme elle est là parce qu'en fait justement j'ai eu corvold enfin j'ai monté corvold très rapidement après elle est là donc j'ai joué un petit peu les deux en même temps mais pas beaucoup pas à fond ni un ni l'autre très agréable corvold très désagréable pour les adversaires par contre dès qu'ils ont des plans walkers ou autre je les ping dès qu'ils ont des points de vie je les attaque et ils meurent c'est assez chiant par contre c'est facilement disrupté par certaines stratégies que je n'ai pas affronté parce que mon cercle de joueurs ne les joue pas mais du coup corvold et règne un petit peu en maître dans cette méta très créatureuse dans laquelle j'ai voulu deux derniers decks qui sont plutôt des decks budget on nature lupin le taquin donc mono noir discarde il a trois effets mais on s'occupe que de l'effet discarde le but ça va être d'avoir des effets notamment avec des enchantements ou des créatures qui trigger en fonction de cartes défaussées ou des cartes en main chaque joueur donc si un joueur à deux cartes en main il prend trois dégâts à chaque fois qu'un joueur défausse je pioche une carte voilà plein d'effets comme ça c'est vraiment assez budget enfin il ya une carte qui coûte cher dedans qui est l'illiana mais j'ai l'impression que le reste du deck vaut le même prix que l'illiana quasiment donc si on l'enlève ça fait vraiment c'est vraiment pas un deck très très cher il n'est pas très compétitif genre je crois que j'ai pas j'ai pas encore gagné de game avec par contre il est très chiant pour les adversaires et j'aime bien le fait que tout le monde joue avec la carte du dessus de la bibliothèque voilà ça c'est le côté un petit peu un petit peu turlupin qui sommeille au fond de moi à chaque fois que j'ai joué avec turlupin j'ai perdu mais c'était des games très cool de mon point de vue et dès que je jouais une carte les adversaires font voilà alors sachant que j'aurais pu jouer mono blanc stacks pour être vraiment chiant là je trouve que c'est un bon compromis entre c'est un peu chiant pour tout le monde mais en même temps ça fait pas non plus ça fait pas gagner non plus les games quoi donc turlupin très cool à jouer et dans la même veine de deck budget du coup que j'ai monté enfin que l'ancelot surtout à monter dédicace à lancelot qui du coup m'a proposé ça je l'ai vu je me suis dit mais c'est fou c'est un deck budget burn monon rouge qui régale c'est avec neeb neeb qu'est-ce qu'il fait simplement il fait beaucoup de mana quand on inflige beaucoup de dégâts à nos adversaires donc c'est un mono rouge ultra burn vraiment il n'y a que de ça dans le deck enfin quasiment que de ça on fait mal puis on fait plein de mana puis on tue les gens il n'y a pas vraiment de plan de jeu alternatif il ya un petit peu de rampe et quelques cailloux par ci par là et quelques spells de pour copier des sorts ou pour augmenter les dégâts qu'on va faire à chaque sort c'est facilement contrer comme stratégie mais les sorties sont assez jouissives quand par exemple dernièrement j'ai fait j'ai pu copier un mana geyser donc il m'a fait 26 mana à ma poule 26 mana rouge ça m'a permis de caster mon général on me l'a tué je l'ai recasté dans le même tour puis j'ai mis pas mal de dégâts à tous mes adversaires à tous les adversaires pardon en main de phase 2 trigger de neeb j'ai fait 70 balles un truc comme ça et j'ai infligé 40 à tout le monde donc ça c'était la sortie tour 6 en tue tout le monde on a juste joué des spells de burn et un petit peu de rampe c'était la régalade pour ceux vraiment qui voudraient un truc un peu burn et assez efficace parce que les decks que j'ai pu voir burn souvent il s'essouffle un petit peu ça c'était le ça c'était vraiment kiffant à jouer par contre voilà c'est pas suivant contre qui vous jouez ça peut être très nul comme ça peut être très bon voilà c'était tous les decks commandeurs actuels j'ai prévu d'en monter plein d'autres que j'ai pas encore que j'ai pas encore choisi je sais pas encore le prochain que je vais monter je vous en parlerai sûrement dans un autre point news dites moi en commentaire le deck vous voudriez que je vous présente un petit peu en deck tech ça me ferait très plaisir moi de vous parler de ça je sais qu'il y a beaucoup dure de commandeurs parmi nos abonnés si ça vous intéresse pas vous pouvez me dire aussi je prends tout je prends tous les avis et rassurez vous c'est quand il n'y a pas de news uniquement là il y en avait assez peu il y avait des résultats de tournoi mais ça je les laisse à val bien entendu pour son point meta il y avait aussi d'autres news mais c'était surtout des reveals de commander legends qu'on fera dans une vidéo avec val parce qu'il ya beaucoup de choses à dire donc pour le coup voilà c'est vraiment quand il ya très très peu d'actu que je vous fais ces petites deck tech là fin de la vidéo merci à tous comme d'habitude petit commentaire pouce bleu pouce bleu pendant partage abonnement ça régale si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description et notre chaîne twitch également valpel magic arena fr surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie